Donc, un temps fort de ma formation, et c'est en m'appuyant déjà sur ce que Josée Morel a écrit à l'occasion des 20 ans d'AML. Elle disait « AML, 20 ans déjà. Il me semble que c'était hier, en 1993, que je faisais mes premiers pas dans le monde étonnant et bouleversant de la réanimation. Mon compagnonnage avec AML aura été un temps fort de ma formation et de mon apprentissage du travail clinique. J'ai tant appris auprès de ces malades abandonnés à l'inertie des machines sans parole. » Cette même année, 1993, je fus invitée à la première journée d'AML, vivre en réanimation. Je trouvais là de nombreux échos à ma réflexion. Je cherchais un espace pour penser ma pratique de psychologue clinicienne à l'aide sociale à l'enfance. Aussi, lorsque j'ai appris qu'un cycle de conférences était organisé par les psychanalystes qui avaient entouré d'Inafari pour fonder AML, je m'y suis inscrite, et quand il fut demandé de trouver un stage, je me lançai. L'idée de se former à partir de son expérience me convenait parfaitement. D'une assistance publique à une autre, je retrouvais cette bifurcation dans une trajectoire qui était à accompagner, afin qu'elle ne soit pas vécue telle une rupture. La notion de lien psychique m'avait guidée dans ma pratique à l'aide sociale à l'enfance, auprès d'enfants confiés en famille d'accueil, parfois dès leur naissance. Une pratique expérimentée auprès de celui-infance qui ne parle pas encore, avait été très formatrice. C'était déjà là mon appréhension de ce qui se présentait à moi, qui allait pouvoir me guider. Il n'était pas question d'arriver avec des savoirs préétablis, ni concernant ceux que je rencontrais, ni à propos de ma position. Dans les services d'assistance publique, un enjeu vital est à considérer. Là, l'urgence d'une protection devient judiciaire. En réanimation, c'est la vie même qui est à sauver. Une expérience. Je me suis posée, psychologue et psychanalyste, pour une autre réanimation. J'avais posé que l'arrivée du malade en service de réanimation signifie un arrêt dans sa capacité à traiter sa vie lui-même, et m'interroger comment, là où sa vie ne tient qu'à quelques fils, le malade allait-il pouvoir être sujet de ce qui l'anime ? Tel un protocole, ma position s'éclairait. Devant cette situation de dépendance vitale extrême, d'immobilité, d'absence de mots, et souvent de capacité à dire, comment reconnaître l'être qui s'exprime ? Ces interrogations autour d'un comment sont fondatrices, d'une certaine façon, de ce qui anime ma pratique. J'ai pu préciser par la suite trois axes fondamentaux dont l'intérêt me tient toujours. Qu'est-ce qui se passe pour mon patient ? Comment cela se passe ? Qu'est-ce qui se passe sans moi ? Quelles animations vont se produire entre mon patient et moi ? À propos de ces trois axes, de l'autre à moi, de moi à l'autre, Un, j'ai pu reconnaître mon allant, ce qui me poussait là, cet allant étant fait de mes propres expériences que je redécouvrais au fur et à mesure, des impressions retranchées qui prennent sens lorsque je m'attarde à les considérer. Je tiens à nommer aussi tel un outil ce lien psychique qui est au fondement d'AML et pour chacun son plus surgarant dans sa continuité d'existence. Cet outil est fait de paroles, mais aussi de tout ce qui peut s'échanger dans l'autre d'une rencontre. C'est comment pose aussi la question ou les questions d'un fonctionnement, un fonctionnement psychique et aussi d'une fonction, comment ça marche. Mes supports d'appréhension ont été en particulier les textes de la métapsychologie freudienne et de nombreux textes à propos de la clinique des bébés que j'ai travaillé avec d'autres pour penser cette clinique auprès des tout-petits qui ne vivaient pas dans leur milieu familial. Puis, dans l'après-coup de mon expérience en service de réanimation, ce sont les travaux de Wilfred Bion qui sont ceux qui me permettent de penser au plus près cette clinique en réanimation. C'est la cadre infirmière qui m'a présenté le service, me laissant découvrir les soins dispensés. Traiter le malade avec humanité m'est apparu être la règle pour le soignant. J'avais noté, là où le regard ne permet pas le contact avec le malade quand il est dans le coma, je me rends compte que nous parlions plus comme s'il s'agissait ainsi par nos voix que le malade peut entendre alors que les yeux fermés, une impression visuelle ne peut se fixer, de maintenir un lien. Au-delà de la qualité des soins, je repère qu'un souci de réhabilitation du malade anime le personnel, une réhabilitation à leurs propres yeux et aussi la visée de redonner au malade ses propres capacités de vie. Aller, toute ma sensorialité en éveil. Je suis allée, sereine, librement, tous mes sens en éveil auprès des réanimés. J'étais prête à être à l'affût d'une naissance à la vie psychique. Prendre en compte toutes les manifestations émises, telles des énoncés ou signes à décoder, permet de le reconnaître vivant et participant à ce qui l'entoure et pas seulement livré au sein de son corps parlant. Très vite aussi, je me suis mise à décoder auprès de certains patients auxquels je m'adressais sans savoir où ils étaient, entre guillemets, mes propres perceptions et ressentis qui devenaient indicateurs d'une vie psychique. J'ai compris là l'importance de se ressaisir, comme de reprendre en soi, en main, ses propres capacités devant un malade, aucunement maître de ce qui lui arrive. D'emblée, j'ai fonctionné avec l'expérience de mes sens, de ma sensibilité, avec mon intuition aussi. J'ai nommé une fonction d'accueil, le fait de voir, entendre, dire. J'ai senti. J'ai formulé mon activité ainsi. Il s'agit d'appréhender, sur ce double aspect d'expérience de sensorialité, non seulement inédite, mais extrêmement impressionnante, ce qui se passe pour un patient, ce qui se passe pour celui qui s'aventure à son chevet, et aussi ce qui va se pouvoir passer entre l'un et l'autre. C'est là que sont les expériences proprement dites. Il n'y a qu'une expérience, répète Bion, c'est celle que vit l'analyste en présence de ce patient. Ah, oui. Ainsi, j'allais toute ma sensorialité en éveil. Je précise même tous mes ports ouverts, comme pour indiquer l'ensemble de mes cavités sensorielles. Oui. Opérantes, elles sont mes antennes. Ce sont elles qui me guident. Elles vont me permettre de m'orienter, de déterminer ma venue dans une chambre, de m'adresser aux malades, à ses proches, de saluer les soignants que je croise, de poursuivre une première approche. L'intuition est au premier plan lors de cette appréhension. L'intuition est à considérer là, telle est une cueillette sensorielle qui présente une certaine cohérence, ce qui serait plausible pouvant être acceptée en tant que telle. Pour le réanimer, le temps de l'éveil de Koma apparaît aussi, telle une intuition, une intuition du temps portée par la vie elle-même. Ce moment opportun n'est pas un temps qui permet de situer un avant-après. Les réanimés dans l'après-coup évoquent facilement de s'être trouvé dans un chaos. Les mots fréquemment utilisés pour traduire la scène qui s'est présentée à eux sont insensés, intemporalité, incommensurables, infinis. Ils indiquent tous une impossible mesure du temps et de l'espace. Le système perception conscience apparaît déconnecté. Sans possibilité de repérage, le bouleversement apparaît total. Le psychologue clinicien qui traduit sa première expérience en réanimation utilise des mots très semblables, des mots qui indiquent toute la violence ressentie. C'était au groupe clinique en janvier qui a été dit « C'est vivre un feu d'artifice. C'est comme de la dynamite. Si vous essayez d'y penser, tout explose dans votre tête. C'est un chaos. » Il était arrivé en réanimation depuis une semaine ou dix jours. Une offre de parole. Le psy qui se présente au chevet des malades en réanimation établit, avec son offre de parole et de présence, un contact à la fois tactile et sonore. Lorsqu'une parole est adressée à quelqu'un, elle devient chère, elle prend corps en chacun de nous et pourra alors devenir perceptible. Seule la parole, avec le timbre de la voix, sa tonalité, son souffle qui permet que les mots soient portés jusque vers l'autre, fait enveloppe. La parole adressée à un autre fait exister celui qui parle, mais aussi celui à qui il s'adresse. La parole est vivante et chargée d'affect. De plus, la voix est rythmée par notre souffle et l'alternance des sons voyaient les consonnes et nous savons que les rythmicités contribuent au sentiment d'être. La fondatrice d'AML avait déposé en 1913, la prise en charge à proprement parler consiste à établir une communication rassurante par la parole essentiellement, mais aussi par le toucher. Même s'il s'agit de choses très simples, de mots justes, il faut être très bien formé pour les dire. Avec Isabelle Besançon, une psychologue clinicielle qui avait accompagné des femmes atteintes d'endométriose profonde, nous avons forgé les expressions, un regard qui parle, une écoute parlante. Les paroles offertes sont la communication des représentations que le psych clinicien forge de ce qu'il perçoit. Là, il l'accueille. Il est fait de la reconnaissance de ce qui apparaît et qui est communiqué, tel un sous-titrage. Lorsque le patient encore intubé signifie qu'il veut écrire, lire à autre voix son écrit ainsi déchiffré est essentiel. C'est lui signifier sa présence et ne pas le laisser seul avec des énoncés qui pourraient rester l'être morte. Nous savons aujourd'hui que la continuité sensorielle de celui qui est plongé dans un coma lorsqu'il n'est pas traumatisé du crâne ou cérébre lésé est là, même sa perception visuelle. En effet, nous entendons dans les narrations des malades que les couleurs ont pu être intégrées. Elles sont parfois nommées au réveil dans le récit de rêve. La couleur des blouses de soignants, couleur des murs, comme l'a dit Diane Chauvelo. Le patient du film du grand corps malade fait part à son réveil du nombre d'alvéodes du plafonnier qui le surmont plombe. Il les a comptés comme indéfiniment, mais a-t-il connecté qu'il s'agit d'une lumière ? Le chemin de la perception à la conscience en tant que compréhension reste difficile, long à établir. Nous avons noté que les refus à notre écoute avec offre de parole sont extrêmement rares. Le psychologue clinicien qui traduit sa première expérience en réanimation utilise des mots qui indiquent toute la violence ressentie. Ça, nous l'avons vu. Généralement, à une offre répond une demande de lien. D, il faut le dire, il faut le dire, martèle le récit de Diane Chauvelo. Quand elle est enfin reconnue, vivant, Angèle Liebi, qui a écrit « Une larme m'a sauvée », écrit le mot « livre », donc avec chaque lettre une à une. Pendant la COVID, il est remarquable de constater que les offres d'écoute et de parole par téléphone ont été aussitôt accueillies par la famille. Réveil en réanimation Remarquons, ils, elles, ouvrent les yeux et les maintiennent ouverts, souvent, pendant longtemps. Il s'agit d'une attention vive qui contraste avec une absence de possibilités motrices et de capacité de mobilité psychique. Je l'ai pointé, telle une avidité à être au monde, même si les yeux apparaissent vides, agarres, perdus. Ils, elles, ouvrent, puis referment les yeux. Ce mouvement des yeux est battement. Il indique un rythme, telle une pulsation. La vie est là, à repérer dans ce mouvement. Ce fut l'interpellation d'une enfant auprès de qui travaillait une psychomotricienne. Tu ne vois pas que la vie clignote ? De plus, cette création vivante peut être interprétée comme une façon de s'intéresser, d'être vigilant. Reconnaissons que facilement, nous prêtons un regard aux yeux des réanimés, même si dans un premier temps, nous ne décelons pas d'intentionnalité ni d'attente de leur part. Or, au réveil, il n'y a pas d'autre perceptible en tant qu'un autre. Le psy a à entendre ses yeux fixés, accrochés à ceux qui se présentent à eux, tels des regards. C'est ce qui va initier notre allant à aller vers eux, cet allant fait de désir. J'ai l'habitude de dire que là est mon transfert, ce qui m'a fait m'aventurer en réanimation dans une posture d'attente de la vie psychique. Bion pose toutes les souffrances. Il y a un enfant à naître, il y a une parole à advenir. Une personne qui est venue nous rejoindre au groupe clinique pendant un certain temps. Je ne vous vois plus tout d'un coup. Vous me voyez encore? Oui, on vous voit très bien. Bon. Avais dit, c'est là que je me suis réveillée. À son réveil, le malade semble à la fois là et pas là. Réveiller, dit le dictionnaire, c'est ramener à la conscience, c'est dérouiller, c'est-à-dire réveiller une douleur, aviver, ranimer, revivifier, renaître, ressusciter. Exciter, exalter. C'est vivre le trauma, même rencontrer. Ce dont les réanimés témoignent, c'est qu'ils y sont encore en réanimation et souvent longtemps après. Il est très impressionnant d'entendre des témoignages qui racontent, des décennies après leur passage en réanimation, en détail, ce qui leur est arrivé, y compris leurs rêves. Conscient et inconscient semblent en frac. Là est un chaos à entendre et à concevoir. Il n'est pas rare d'observer cliniquement des manifestations dites délirantes, véritables productions hallucinatoires que le malade livre alors qu'il est éveillé. Elles sont nommées délirium. Nous avons avancé à AML l'expression d'état oniroïde, ce qui permet de reconnaître des états qui s'apparentent aux rêves. Des images de réalité et de rêve y apparaissent entre mêlées. une confusion entre des éléments interne et une réalité extérieure surgit. Ces productions très spectaculaires et troublantes sont à concevoir telles une bataille que le patient livre entre des expériences sensitives et des expériences sensorielles bouleversantes. « Il n'y a pas de satisfaction dans ces états oniroïdes comme dans le rêve protecteur du sommeil » avait souligné Freud. Avec Wilfred Bion, j'ai pu appréhender la fonction du rêve qui amène à l'apaisement. Bion considère que le psychisme fonctionne de telle manière que tout ce par quoi nous sommes bombardés et l'élément brut interne ou externe n'est pas utilisable en tant que tel mais doit être transformé pour que le psychisme puisse l'utiliser. En particulier, le fait de rêver est un processus fondamental à distinguer du contenu du rêve. Le rêve assure la transformation la plus importante des éléments bruts sensoriels en éléments rêvables. Rêver est un processus indispensable. Je rapprocherai cette observation de remarques fréquentes de psychologues en réanimation qui insistent sur le fait de ne pas médiquer les patients en état de délire ces psychologues trouvent dans ce processus à l'œuvre au réveil réanimé l'indication d'une avancée très importante de la capacité du malade à produire ses créations ou images de rêve qui sont à considérer telle la transformation d'éléments bruts emmagasinés. Bion souligne que ce travail de transformation se fait dans un espace transitionnel. C'est parce que quelqu'un est là pour accueillir cette rêverie en train de se vivre qu'une transformation va être possible. Joseph Gazangel avait discerné que le fait d'avoir été récipiendaire pour le hongrois du service de réanimation dont j'ai beaucoup parlé et travaillé avait contribué à apaiser cet homme très agité et en plein délirium quand je m'étais présenté à lui inquiétant au plus haut point l'équipe de la réanimation où il était hospitalisé. J'ai beaucoup travaillé dans une première approche sur les énoncés des feuillets m'appuyant en particulier sur le complément métapsychologique à la théorie du rêve de Freud. Aujourd'hui j'avancerai que c'est la façon dont j'ai fonctionné auprès de cet homme comme je l'ai présenté tout au long de mon exposé qui avait permis une transformation suffisante pour que cet homme persécuté par un infirmier qu'il avait appelé le hongrois soit reconnu comme étant lui-même hongrois et m'intègre dans son rêve comme secourable et qui alors que je le quittais arracha les feuillets de son calepin afin de me les confier et a continué à écrire dans sa langue maternelle. voilà je m'arrête là merci beaucoup je crois que vous avez donc organisé de telle sorte que ce soit Céline de Vérac qui vous suit donc la parole est à Céline de Vérac et il m'invite d'activer son micro et sa vidéo mais je crois que ouais bonjour j'avais coupé parce que je suis à l'hôpital j'ai parfois des problèmes de connexion ça s'est coupé tout à l'heure donc je m'étais dit que ce serait peut-être du coup je me suis mis sur mon téléphone mais j'espère que ça va aller voilà donc Hélène Priest m'a proposé d'intervenir ici pour voilà pour partager sur mon expérience en réanimation moi au tout début du coup j'ai j'ai été enfin j'ai rencontré Amel à la fin de mes études quand je cherchais un stage pour mon Master 2 et du coup Amel proposait d'être stagiaire psychologue clinicienne dans des services de réanimation donc il y a un service de réanimation à l'hôpital Saint-Antoine qui a accepté que je puisse faire un stage là-bas et en fait moi en réfléchissant je me suis dit je vais quand même profiter d'être enfin malgré le fait que c'était très intéressant de pouvoir déjà rencontrer l'équipe là-bas de ressentir aussi les besoins en fait dans ces services-là qu'il y a un psychologue et notamment enfin dans ce service ils attendaient depuis longtemps qu'un psychologue puisse venir il y avait la demande qui était faite par les soignants par les médecins mais en fait ça restait compliqué donc là entre guillemets pour eux c'était un peu l'expérience d'essayer mais en tout cas c'était intéressant de pouvoir échanger avec les soignants sur leurs demandes et leurs difficultés avec l'absence d'un psychologue mais j'ai préféré en cette dernière année aller dans un service où il y avait quand même quelqu'un qui pouvait me superviser donc je suis allée en réanimation pédiatrique et c'est après du coup à la sortie où j'avais quand même envie de retourner en réanimation adulte et rien que le passage à Saint-Antoine m'avait assez interpellée donc j'ai commencé par la réanimation néonatale donc ça n'avait rien à voir et en effet j'ai commencé juste avant le Covid je suis arrivée à l'hôpital Cochin en réanimation adulte donc ça a été une entrée directement dans le bain puisque j'ai commencé à mi-temps et en fait très rapidement ils m'ont demandé d'être à temps plein parce qu'il y avait énormément de besoins et puis c'était une ambiance quand même très particulière où tout à coup il y avait une très grande solidarité entre les soignants les équipes qui étaient assez étonnantes pour commencer dans un service là où peut-être moi j'ai eu l'habitude dans les services où il y a tout un travail pour expliquer le rôle du psychologue la manière de travailler et là tout à coup de manière un peu le psychologue est mis sur un je ne sais pas comment dire mais sur un piédestal qui n'est habituellement pas la position du psychologue dans un service et du coup c'était de savoir moi ça a été aussi d'apprendre à me positionner de qu'est-ce qui est lié à la situation enfin il y a des réelles choses à faire il y a des réels besoins et ce besoin un peu de enfin voilà face à cette dynamique où tout le monde est dans le faire il y a un peu le côté rassurant de voir le psychologue passer être dans les couloirs et de se dire ok il va enfin il y a aussi quelque chose où il va pouvoir s'occuper des familles qui pour l'instant ne peuvent pas venir aller en tout cas s'asseoir à côté des patients et puis du coup beaucoup plus je pense moi ça a été tout de suite j'ai été très investie par les équipes quoi dès que je passais dans les couloirs que ce soit sur des choses de comment ils le vivaient eux ou sur les choses dont ils avaient besoin de parler donc c'était voilà apprendre à à me positionner là-dedans et dans ce tourbillon un peu d'angoisse d'excitation il y avait un peu tout qui était qui était mélangé dans un premier temps moi j'ai beaucoup travaillé avec les familles quand je suis arrivée enfin autant les soignants bien évidemment mais beaucoup auprès des familles puisque les visites étaient au début pas autorisées puis ensuite on a pu autoriser une personne par jour toujours la même personne mais il y avait beaucoup de personnes de familles qui n'osaient pas venir ou qui étaient elles-mêmes contaminées donc c'était de comment comment établir un lien avec ces familles est-ce que on va au-delà de la demande enfin dans le sens avec ma collègue de pneumologie on s'est dit on va essayer d'appeler systématiquement les familles en tout cas pour au moins se présenter là où on le ferait naturellement quand elles viennent dans le service de pouvoir se présenter mais là de les appeler par téléphone donc c'était une autre démarche c'était une autre façon d'être en lien mais en fait c'était de pouvoir proposer cet espace de paroles aux familles du coup par téléphone et toujours avec cette même question des familles qui vont tout de suite s'en saisir d'autres où on se demande les questions est-ce qu'on les rappelle juste pour prendre des nouvelles il y avait toute cette question du rôle en fait qui était complètement bousculée pour nous là où d'habitude on peut aller au devant des familles elles me croisent là c'était vraiment la démarche c'est du psychologue qui appelle les familles qui choisit donc c'est un choix personnel de rappeler telle ou telle famille donc ça posait beaucoup de questions sur ce positionnement et puis aussi même dans le lien c'était un espace de parole mais c'était beaucoup avec les familles de faire du lien avec les médecins ils avaient les médecins au téléphone 20 minutes par jour ou 15 minutes à une heure qui était définie donc ils étaient souvent ils me disaient moi je reste assis toute la journée avec mon téléphone sur les jambes en attendant qu'on puisse recevoir cet appel donc avec toute cette angoisse là et du coup de pouvoir reprendre avec eux de ce qu'ils avaient compris de comment ils avaient reçu voilà ce que les médecins leur avaient dit donc c'était aussi de faire beaucoup de lien après avec les médecins quand on avait les familles au téléphone et dans les incompréhensions qu'ils pouvaient avoir donc c'était à la fois un rôle qu'on a habituellement mais à la fois complètement un autre positionnement je trouvais qu'ils relevaient beaucoup de son choix personnel de comment j'appelle qui j'appelle qu'est-ce que je propose quoi et ça ce que j'ai trouvé très important moi dans cette dynamique là c'était de pouvoir être vraiment en lien avec d'autres psychologues de l'hôpital pour pouvoir partager toutes ces questions là et je pense que la solidarité qui est née dans le service moi je l'ai aussi ressentie entre collègues de l'hôpital sur qui j'ai pu aussi beaucoup m'appuyer puisque tout le monde était aussi dans ces questions là et notamment une collègue de pneumologie vu qu'il y avait beaucoup d'aller-retour dans les services on a essayé de travailler ensemble pour permettre une continuité là où les patients avaient des trajets très très discontinus de chez eux ils avaient fait plusieurs hôpitaux plusieurs services ils se retrouvaient dans une autre ville ou très loin de chez eux de pouvoir avec cette psychologue essayer de faire une continuité c'est à dire moi quand les patients changeaient de service parfois je continuais à les suivre elles prenaient en charge les familles ou l'inverse mais pour se dire pour ne pas accentuer en fait cette discontinuité et de changer de psychologue à chaque fois qu'ils changent de service alors qu'en soi souvent ils partaient ils revenaient donc ça ça a été très intéressant parce qu'il y avait un peu l'impression de faire un maillage ou de permettre quelque chose donc ça ça a été ses premiers questionnements dans la façon d'accompagner les familles et puis petit à petit il y a eu le réveil des patients et du coup ça a été aussi comment être auprès des patients comment comment les accompagner là où moi c'était aussi une découverte de la réanimation et donc dans les réveils où il y avait voilà beaucoup de cauchemars beaucoup de de trous noirs beaucoup d'angoisse de souvenirs d'avoir été retournés et tout ça moi il y avait aussi beaucoup le besoin de demander aux équipes mais enfin par rapport à d'habitude comment c'est mais en sachant que les équipes elles ne se questionnent pas forcément sur ces questions-là mais il y a quand même quelque chose pour moi qui est très vite revenu où tout le monde me disait non mais vraiment c'est pas du tout comme d'habitude c'est très différent dans la confusion que peuvent avoir les patients c'est pas la même chose que d'habitude moi je me suis vraiment un peu laissée porter par les patients je me suis dit je vais aller à leur rencontre quand je dis leur réveil c'est vraiment quelque chose de progressif c'est pas on off quoi c'est petit à petit ils sont encore le tuyau dans la bouche ils commencent à voilà à bouger les membres puis petit à petit à se réveiller mais avec une conscience qui est enfin voilà qui est là de manière progressive ou aléatoire donc ça a été la rencontre voilà des premières communications où vraiment au début c'est vraiment être là assis à côté et et prendre le temps enfin en fait c'est aussi c'est prendre le temps de pouvoir être dans l'échange quand les patients sont intubés de poser une parole de poser des mots et petit à petit au moment de voilà de l'extubation ils peuvent pas forcément tout de suite parler mais il y a la capacité de pouvoir écrire donc c'était de pour moi je me suis dit bah ça va être de pouvoir mettre du sens sur ce qui se passe pour eux de pouvoir aussi retracer leur histoire quand il y a eu une grande discontinuité enfin de les accompagner dans ce moment là où ils se réveillent tout le monde tout le monde est habillé en charlotte en masque etc et eux ils sont en paire de repères spatiaux parce qu'ils sont loin de chez eux ils savent pas où ils sont temporels et il n'y a aucun repère parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir de famille présente donc c'était comme je me suis dit le rôle du psychologue peut être vraiment de faire du lien entre les familles entre les familles et les soignants et aussi de pouvoir faire comprendre aux soignants parfois quand les patients se réveillaient c'était un peu l'excitation parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient soit rapidement transférés soit qui décédaient mais du coup on voyait c'était assez particulier on avait un peu l'impression d'un service où tout le monde dormait et du coup quand il y avait des patients qui restaient dans le service alors qu'ils étaient extubés il y avait une sorte d'excitation où tout le monde venait voir la personne ils disaient mais bravo félicitations et donc il y avait un décalage pour le patient qui lui c'était son J1 où il commençait à prendre conscience de ce qui se passait et pour les soignants où c'était le J35 où ils avaient accompagné le patient avec toutes les angoisses de mort les chutes les progressions les pas en avant en arrière et donc c'était de pouvoir enfin il y avait des patients qui me disaient mais j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose est-ce que je suis une star enfin qu'est-ce qui s'est passé et puis et puis aussi avec les il y avait beaucoup de réveils frontaux enfin c'est ça où les soignants ils ne sont pas comme d'habitude donc les patients qui ne se reconnaissaient pas forcément et qui me disaient mais je ne comprends pas enfin moi d'habitude je suis très réservée là je parle à tout le monde ou qui avait pu dire des choses qui pouvaient le regretter et donc c'était aussi un vrai travail avec les soignants de leur faire comprendre aussi le rythme du patient et que c'était pas le c'est pas le même rythme mais en même temps on était dans quelque chose où tout devait aller vite donc voilà donc c'était aussi de pouvoir mettre du sens pour le patient aussi de ce qui se passait pour les soignants etc. et au niveau personnel il y avait quelque chose de particulier c'est que parfois je continuais à les accompagner quand ils allaient en pneumologie après les avoir accompagnés plusieurs jours en réa quand je retournais les voir souvent ils n'avaient aucun souvenir de m'avoir rencontrée de ce qui s'était passé dans les rencontres donc quelque chose d'un peu frustrant et l'impression de devoir de recommencer à zéro de recommencer à expliquer le parcours notamment un patient avec qui on avait beaucoup discuté il m'avait en réanimation il m'avait beaucoup demandé de lui refaire son parcours il avait besoin d'échanger sur ça et quand je suis revenue le voir en pneumologie je le vois en train de regarder la télévision et j'arrive et il me dit dis donc je suis en train de découvrir ce que c'est que le coronavirus que la France est confinée enfin c'était dans les premiers patients hospitalisés et donc c'est très déstabilisant parce qu'on se dit bon ok et tout le travail qu'on fait en réanimation si en sortant il n'y en a aucun souvenir enfin voilà quel est le sens quel est le but et donc donc c'était aussi voilà de travailler pour moi sur toutes ces questions là avec aussi la difficulté c'est dur de penser en fait dans ces moments où tout va tout va très vite où tout le monde est dans le fer et dans un peu la c'était vraiment l'inconnu lors de la première vague de prendre le temps de penser de s'asseoir et de se poser les bonnes questions quoi ça a été un peu ma première enfin voilà mon arrivée dans le service les premiers mois avec beaucoup de beaucoup de chantiers enfin puisqu'il y avait évidemment les équipes pour qui c'était compliqué donc de mettre aussi en place des groupes de parole enfin voilà il y en avait il y avait beaucoup de questions et puis je trouve que ça a été moi ça a été la redécouverte de la réanimation au moment du déconfinement puisque toute cette énergie qui avait monté cette solidarité tout d'un coup en fait elle est redescendue mais de manière assez radicale et du coup moi je me suis dit ah ok en fait rien à voir là je suis en train de recommencer un nouveau travail et c'est ça en fait la vraie réanimation avec aussi ce turnover beaucoup plus rapide des patients que pendant le Covid où les patients ils restent plusieurs semaines plusieurs mois alors que sinon le séjour moyen il est de 4-5 jours donc ça a été pour moi au déconfinement aussi la redécouverte de la réanimation une nouvelle manière de travailler et une nouvelle façon aussi avec les familles qui pouvaient beaucoup plus venir donc un lien autre et ensuite on est rentré là dans la deuxième vague donc pour moi ça a été un équilibre entre la première vague et le déconfinement puisqu'on est moitié patients Covid et moitié patients non Covid donc petit à petit je saisis plus et je trouve que du coup c'est plus simple de prendre le temps de penser quand il y a moitié-moitié quoi à la fois des patients Covid et à la fois des patients non Covid on sent qu'il y a plus de respiration aussi pour les soignants qui peuvent alterner dans les unités et dans les personnes dont ils s'occupent voilà en gros pour aujourd'hui je ne sais pas combien de temps j'ai parlé mais si vous avez des questions merci pour ce témoignage comme on était convenu avec Hélène Prieste au début les trois interventions se font à la suite l'une de l'autre et les questions le débat vient après sauf si vraiment quelqu'un veut absolument intervenir à la suite et improviser sinon je demande à Sarah Pialsa de bien vouloir lui livrer sa propre intervention Bonjour à tout le monde merci Céline pour ton témoignage évidemment ça résonne particulièrement pour moi notamment d'entendre ce que c'est que débarquer en réa au moment du Covid ce qui est effectivement à mon avis une expérience tout à fait particulière et qui donne des choses très riches comme tu as pu le dire Hélène m'a proposé d'intervenir aujourd'hui à partir d'un axe un peu particulier qui est la question du cadavre Covid pour le dire comme ça et donc c'est un peu à partir de ça que je vais vous parler aujourd'hui peut-être juste pour vous donner aussi un peu des éléments de contexte parce que les choses se sont passées en même temps de façon similaire et en même temps différente de l'expérience dont témoignait Céline donc moi je travaille à l'hôpital de Saint-Denis dans le 93 comme vous avez dû peut-être le voir qu'a été l'hôpital un des hôpitaux les plus touchés au moment de la première vague par le Covid et donc en fait on a été très rapidement vraiment en l'espace de quelques jours saturés alors c'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps le fait que les services soient saturés à ce moment-là on a compris ce que le terme saturation voulait dire puisque alors voilà étant comme tout le monde aux prises avec un inconscient j'ai beaucoup d'effets de refoulement sur la question des dates que j'ai pas encore tout à fait pu remettre à jour donc vous vous entendrez ça aussi je pense dans mon témoignage mais il me semble que une semaine dix jours on est passé pour la réa à deux trois patients Covid puis une unité de 6 lits 2 3 et donc nous on est passé d'une réanimation 18 lits à deux autres réanimations créées pour arriver à une trentaine de patients en réa Covid donc moi je suis psychologue en réanimation à mi-temps et je suis psychologue à mi-temps en équipe mobile de soins palliatifs c'est évidemment à mon avis important pour un peu expliquer le travail que j'ai fait et je suis par ailleurs présidente du comité local d'éthique donc un peu des éléments de contexte sur ce que j'ai un peu bricolé ce qu'on a un peu bricolé en réa on a réussi à maintenir tout de suite les visites mais de façon extrêmement réduite et dans un premier temps essentiellement ou pour des visites entre guillemets d'adieu c'est-à-dire appeler des proches au moment où on sentait qu'on allait que les gens allaient décéder voire dans les premiers temps des visites qui ont été possibles seulement d'ailleurs après que les personnes soient décédées donc il y a eu tout un travail autour de permettre des visites qui puissent se passer donc il y a eu toute une logistique en fait il y a eu beaucoup beaucoup d'énergie dépensée pour penser des logistiques qui tiennent la route et qui tiennent la route évidemment pour les proches mais pour les soignants puisque l'idée était et ça c'est peut-être une caractéristique de la réanimation c'est que la place des proches est toujours dépendante de l'acceptation des soignants et que donc il fallait faire attention à ce moment-là à permettre que des choses se passent mais à ce que ça ne provoque pas en retour une crispation de la part des soignants qui du coup aurait été mis à mal par les difficultés que évidemment représentait le fait qu'il y ait des proches qui viennent et donc le protocole même si je déteste ce mot qui a été tout de suite mis en place c'était que lors de la visite des proches donc il y avait deux proches qui étaient autorisés d'abord ils rencontraient les médecins donc il y avait un entretien avec un médecin et moi en binôme et ensuite moi j'accompagnais les proches dans la chambre puisque dans un tous les premiers temps en fait ce qui avait été demandé par le chef de service et donc que j'avais accepté c'était d'être présente pendant les visites puisqu'on était vraiment à un moment où on était complètement dans une panique sur la question de la contamination et que donc de la part des soignants et de la part des proches et que donc médiatiser cette visite était quelque chose au début qui paraissait indispensable au fur et à mesure ça a été moins le cas mais donc voilà moi j'accompagnais donc je faisais l'entretien avec le médecin et ensuite j'accompagnais les proches dans la chambre au début même c'est moi qui m'occupais de les habiller et de faire les trucs d'hygiène donc ça c'était sur le côté des visites donc pour des patients vivants et pour des patients décédés on a mis en place moi j'avais réussi à avoir notamment grâce à l'équipe mobile de SoinPAL une puce téléphonique donc j'avais pris un ancien smartphone et je proposais aux proches de laisser des messages vocaux que je faisais écouter aux patients puisque j'ai choisi de ne pas faire de visio avec des patients inconscients intubés en réanimation c'était un choix comme le disait très bien Céline tout à l'heure on a été confronté au fait de faire des choix personnels professionnels c'est-à-dire de faire des choix seuls de position professionnelle et moi il me semblait que confronter des proches à une image qui ne pouvait pas être médiatisée par la parole du patient et sans avoir l'accord du patient me poser problème mais donc par contre je proposais de leur passer des messages et à chaque fois je disais aux proches ce qui m'a valu le fait d'expérimenter de communiquer par WhatsApp avec des proches donc là aussi pour rebondir sur ce que Céline disait une expérience un peu inédite de communiquer à l'écrit avec ce type de médium donc je leur disais après voilà j'ai passé votre message etc on a mis aussi en place c'était pas les médecins qui appelaient parce que voilà c'était pas possible mais du coup moi j'ai demandé à des collègues qui ne pouvaient pas travailler parce qu'elles étaient enceintes en fait des soignantes elles ne pouvaient pas rentrer dans les chambres Covid d'appeler tous les jours toutes les familles et moi je ne pouvais pas le faire et donc j'ai essayé comme j'ai pu de les soutenir pour faire cette tâche qui était indispensable pour les familles et en même temps extrêmement complexe pour elles parce qu'elles n'étaient pas du tout formées et ça a eu bon avec du recul je pense que c'était indispensable de le faire mais on était vraiment dans c'était vraiment pas optimum parce que demander à des gens comme ça être en lien aussi continu avec des familles dans des états d'angoisse majeure il y a eu il y a eu des effets problématiques je vous en donne un par exemple j'ai mis beaucoup de temps alors quand je dis beaucoup de temps je pense que c'est au moins au moins trois semaines au moins trois semaines un mois et sur la période de mars-avril un mois c'était c'était un temps énorme j'ai mis un mois au moins à repérer qu'il y avait un problème dans ces communications avec ces familles qui était le fait que mes collègues infirmières et aides-soignantes donc qui appelaient utiliser le terme stable elles disaient voilà il est dans un état stable parce que c'est ce que les médecins disaient et que en fait pour les gens dire que en plus ça s'ennuie on a quand même beaucoup de familles qui ne parlent pas bien français c'était un signifiant connoté positivement et donc je ne comprenais pas pourquoi il y avait un décalage quand on recevait les familles et qu'ils disaient mais on m'a dit qu'il allait bien et on savait très bien qu'on ne m'avait pas dit ça et donc il a fallu que je repère que en fait c'était autour de ce signifiant que quelque chose que quelque chose voilà créait une confusion majeure quoi bon donc voilà en même temps on a bricolé c'était indispensable et ça n'a pas été ça n'a pas eu que des effets positifs donc voilà les whatsapp les visites les appels aux familles et moi j'ai très peu d'expérience d'échange avec des patients conscients puisque en fait quand ils étaient extubés la plupart du temps ils sortaient de réanimation et puis j'ai eu un peu d'expérience mais Céline en a parlé donc je ne vais pas m'étendre là-dessus et il se trouve que j'ai été aussi amenée à intervenir sur un autre aspect qui était la question donc des patients décédés en réanimation donc il faut savoir que au moment donc voilà moi je vais vraiment vous parler du mois de mars avril-mai il y a à ce moment-là les directives c'est une mise en bière immédiate ce que ça veut dire très concrètement c'est que quand le patient le patient est mis donc dans une housse mortuaire dans la chambre et non pas à la chambre mortuaire donc déjà un bouleversement des pratiques habituelles c'est les soignants de réanimation qui mettent le corps dans la housse qui ferment la housse et les directives c'est que cette housse ne sera jamais rouverte puisque une fois que le corps sera transféré en chambre mortuaire il sera mis dans un cercueil immédiatement ou en tout cas de toute manière il n'y aura pas de réouverture de housse et donc je ne sais même plus comment j'ai été amenée à me préoccuper de ça très vite on en a parlé en équipe mobile de soins palliatifs et une des premières choses c'est une des médecins avec qui je travaille qui a proposé de prendre en photo les personnes décédées avant la fermeture de la housse c'est une proposition qui a fait beaucoup débat au sein même de l'équipe mobile de soins palliatifs et moi j'ai tout de suite dit que c'était ce qu'il fallait faire sans savoir vraiment sur le moment comment le justifier c'est dans un dans un après coup d'élaboration que j'ai pu un peu identifier ce qui m'avait amenée à me positionner de cette façon là mais il m'a semblé tout de suite enfin voilà j'ai tout de suite pensé que c'était indispensable que si les personnes ne pouvaient pas venir voir leurs proches décédés puisque donc l'idée c'était que selon les services selon les médecins avant qu'on puisse entre guillemets protocoliser tout ça certains acceptaient que les proches viennent en chambre voir le corps c'était pas tout le temps accepté d'une part d'autre part le délai pour se rendre à l'hôpital était aussi variable en fonction des services de ce qu'ils acceptaient et que de toute manière évidemment il ne pouvait pas y avoir 150 personnes là aussi il faut se rappeler qu'à ce moment là on est vraiment dans une dans une angoisse de la contamination et de la contagion majeure et que il y a c'est tout à fait important au niveau du corps mort au niveau du cadavre puisqu'il y a aussi tout un problème avec les pompes funèbres nous on voit à ce moment là à l'hôpital les agents des pompes funèbres arriver habillés comme des cosmonautes enfin vraiment il y a comme ça tout un truc qui monte autour de la crainte de la contagion du cadavre ce qui à mon avis et enfin c'est pas à mon avis c'est un effet des pandémies donc de toute manière on retrouve là quelque chose qui historiquement a beaucoup de sens et donc voilà donc donc tout de suite moi je suis interpellée par comment pouvoir intégrer le décès de l'autre si on ne l'a pas vu comment le croire sans le voir et donc je porte cette proposition en réanimation de prendre des photos des patients décédés évidemment c'est pas c'est pas vécu simplement par mes collègues surtout qu'en plus non contente de proposer un acte quand même assez inédit et surprenant je leur demande de le faire c'est à dire que je leur dis que c'est pas moi qui vais le faire parce que en fait je suis pas forcément là c'est à dire que les gens décèdent voilà et en plus il y a cet il y a cet argument on va dire pratique et il y a un autre argument qui est plus compliqué qui me semble qu'à ce moment là c'est aussi leur rôle voilà c'est à dire que non seulement c'est leur rôle mais qu'en plus je crois que ça peut être aidant puisqu'ils me parlent de la grande violence pour eux d'être les derniers à voir d'être les derniers à voir le mort avant de fermer la housse il me semble que c'est une façon pour eux de leur proposer un acte qui puisse élaborer cette expérience là en pensant que ce dernier regard ils le partagent ils peuvent le partager avec les proches donc j'ai beaucoup travaillé avec les équipes soignantes pour les accompagner dans le fait de leur demander de faire ça ce qui en plus me mettait très mal à l'aise parce que m'a été renvoyée la question quasiment d'une transgression d'un tabou c'est-à-dire avec des collègues qui me disaient mais on n'a pas le droit on n'a pas le droit de prendre en photo les morts moi dans ma religion on n'a pas le droit de le faire donc il a fallu beaucoup parler avec mes collègues et beaucoup parler dans un moment où comme vous vous en doutez la question de la parole n'avait pas vraiment le temps et la place bon pour autant j'ai quand même quand même réussi à le faire en utilisant en fait un argument qui a été très efficace qui était mais voilà comment les gens vont faire pour faire leur deuil pour le croire s'ils ne le voient pas et avec aussi le fait qu'on a beaucoup de familles qui sont au bled et en disant voilà vous savez bien comment ça se passe comment les gens vont pouvoir s'en sortir s'ils n'ont pas pas de preuves et donc cet argument là a été a été efficace alors tous tous les patients n'ont pas décédés n'ont pas été pris en photo il y a je crois un quart un tiers des patients qui ont été pris en photo ce qui est quand même ce qui est quand même pas mal en réa dans les services par exemple ça n'a pas été fait c'est à dire que ça a été fait en réa parce que j'étais derrière en fait pour venir demander à ce que ce soit fait pour venir soutenir pour venir accompagner ça et donc en fait à partir de ce moment-là j'ai été mise à une place par mes collègues notamment surtout mes collègues paramédicaux puisque c'est eux en fait qui se confrontent à la question du cadavre du corps vraiment du soin du corps et c'est pas les médecins j'ai été un peu mise à une espèce de place de référent de cadavre que j'ai accepté de prendre parce qu'il me semble que moi j'avais déjà travaillé sur la question de la mort cérébrale c'est une question qui m'intéresse c'est pas pour rien que j'étais à cette place-là et donc qu'ils ont dû le sentir et donc ils sont venus me solliciter là-dessus et donc en fait je devenais un peu comme on était dans un moment de grands troubles sur la question des recommandations qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui n'est pas permis qu'est-ce qui est interdit qu'est-ce qu'on peut faire en fait les soignants venaient me voir ou m'envoyaient des messages telle famille veut habiller le corps est-ce qu'on a le droit donc là aussi en tant que encore une fois pour faire écho à ce que disait Céline est-ce qu'en tant que psychologue on est à une place de décider est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit dans un moment où il était enfin on ne pouvait pas adresser ces questions pour avoir des réponses les gens de la morgue étaient complètement dépassés c'était l'enjeu pour le dire de façon un peu crue et j'en suis désolée mais l'enjeu à ce moment-là c'était de trouver des camions frigorifiques pour pouvoir entreposer les corps donc la question de est-ce qu'on a le droit d'habiller machin c'était on savait très bien qu'on n'allait pas du tout avoir de la place pour ces questions-là qu'il y avait d'autres enjeux tellement graves donc en fait moi j'ai décidé de répondre et donc j'ai décidé de répondre oui évidemment si vous êtes d'accord vous le faites donc on a commencé un peu à me solliciter comme ça et et voilà et peut-être pour vous raconter quelque chose voilà qui qui m'a qui m'a fait réfléchir et qui m'a intéressé c'est que il y avait un patient donc c'était au bout de trois semaines un des premiers patients son sa famille était à l'étranger il allait il allait décéder et c'était un patient qui avait été très investi par l'équipe parce que comme son frère appelait tout le temps et qu'il ne pouvait pas venir il était confiné en Espagne donc les soignants avaient beaucoup investi ce patient et donc je vais les voir en leur disant ben voilà je sais qu'il va décéder je pense que pour cette famille ce serait vraiment bien qu'on puisse leur proposer une photo voilà je sais que c'est difficile pour vous et donc c'était la première fois que ça allait être fait donc voilà je suis ça de près et en plus en me disant voilà en rentrant chez moi en me disant que qu'ils ne vont pas le faire quoi qu'en fait c'est trop compliqué ce que je demande je leur ai filé un appareil photo numérique enfin il y a un côté en plus complètement voilà un côté d'un décalage et puis le lendemain je reviens je vais les voir et puis ils viennent en groupe et ils me disent bon Sarah on a pris on a pris la photo mais en fait on n'était pas d'accord sur l'angle donc on en a pris plusieurs un tel il a pris une photo moi je trouvais que ça n'allait pas il y a même le médecin qui a dit qu'il fallait plutôt faire comme ça donc on en a pris plusieurs et puis c'est toi qui décide c'est toi qui décidera voilà et voilà ce moment est un moment pour moi clé parce que il m'a permis un peu d'élaborer autour de et cette demande que j'avais faite à mes collègues et cette pratique et finalement ce que moi j'ai entendu c'était déjà une une adresse transférentielle qui était tu nous demandes de prendre en photo des morts ok mais il va s'agir que toi aussi tu les regardes puisque on en a pris plusieurs mais c'est toi qui vas décider celle qu'il faudra envoyer et c'est toi qui vas l'envoyer et moi j'avais pas du tout prévu ça parce qu'en fait très honnêtement je m'étais dit voilà on va prendre on va prendre les photos j'avais pas du tout à ce moment là j'étais pas du tout en capacité de penser la suite et donc j'ai entendu que là d'une certaine façon chacun son travail quoi nous on veut bien prendre les photos mais pour transformer ça en objet qui puisse être accessible pour les familles c'est la psychologue qui va s'en charger et donc j'ai décidé d'accepter d'être à cette place là je me suis aussi beaucoup questionné la première raison qui a fait je me suis questionné puis en plus j'avais pas du tout envie j'avais absolument pas envie de regarder des photos de personnes décédées sauf qu'à ce moment là c'est un peu voilà un peu l'expérience du Covid c'est qu'il y a des trucs à faire et puis regarde derrière et personne peut le faire parce que tout le monde est débordé parce que parce que les gens n'ont pas le temps et que donc ben voilà faut y aller quoi et donc moi j'ai aussi entendu le fait que c'était au titre d'un savoir voilà c'est ça qu'ils m'ont dit toi tu sais et donc c'était au titre d'un savoir qui m'était présupposé d'un savoir sur les morts et d'un savoir sur les proches et le deuil que qu'on me mettait à cette place là et donc bon je voilà j'y suis allée quoi concrètement voilà j'ai dû aussi penser faire une espèce de document puisque je me suis dit que j'allais pas envoyer des photos de personnes décédées comme ça en pièce jointe enfin ça me paraissait complètement indécent et trivial enfin il y avait un côté comme ça un peu surprenant donc j'ai fait une espèce de document en reprenant les codes des faire-parts pour essayer de venir mettre du rituel et de l'institutionnel et puis voilà j'ai envoyé comme ça il y a une dizaine de familles à qui j'ai envoyé sur leur demande évidemment ces photos et ce que je peux vous dire peut-être pour terminer c'est que dans l'après-coup ce qui me semble intéressant dans le fait que ce soit du côté de la fonction psy que voilà cette problématique ait été pensée prise en charge accompagnée c'est parce qu'il me semble que alors évidemment il y a la question très concrète de permettre aux proches de de se confronter à à la question de la perte à la question de la mort de l'autre qui qui est évidemment très importante et d'ailleurs on a eu des difficultés enfin c'est pas nous des proches ont eu des grosses difficultés sur le fait de penser ben voilà qu'en fait c'était pas vrai ou le fait de penser que c'était pas c'était pas le bon corps qui avait été mis dans le cercueil des doutes sur est-ce que j'enterre bien la bonne personne donc ça ça confirmait le fait que évidemment il y allait avoir des drames psychiques par rapport à ces questions-là et de façon de façon plus collective je dirais il me semblait que c'était une façon de pouvoir donc dans l'après coup de pouvoir combattre la question de l'informe de combattre la question de la déshumanisation de combattre les fantasmes que j'ai beaucoup entendu du côté des soignants de corps de corps déchets de corps contagieux de corps qu'on met dans des housses et de dire qu'avec cette pratique-là on redonnait visage voilà en fait ce que j'ai pu élaborer dans l'après coup c'était que derrière cette pratique comme ça un peu choquante on pouvait en fait entendre la volonté de redonner un visage à ces patients à ces patients décédés et que c'était l'institution qui décidait ça voilà je pense que je peux peut-être m'arrêter là merci beaucoup Sarah Piazza vous êtes toujours aussi passionnante je vais maintenant demander aux personnes qui sont parties prenantes dans cette réunion de s'exprimer quelque couchante veut dire quelque chose en introduction on va avoir un débat et puis à la fin je voudrais vous poser une question on change oui merci merci beaucoup Hélène Prieste donc Céline de Vérac et Sarah Piazza pour ses expériences ces témoignages et cette implication il faut dire effectivement il y a beaucoup de questions il est vrai que cette histoire d'épidémie a donné une dimension un peu différente à votre approche pluridécénale sur les malades en réanimation la réanimation étant quelque chose de terrible effrayant vous avez un peu fait sentir ça je retiens quelques mots comme ça le vrac le conscient et l'inconscient en vrac avec ses aspects je ne sais pas très bien les différences que vous faites entre délire délirium état onéroïde mais enfin et puis Céline a parlé également de cauchemars et et d'amnésie de toutes ces implications comme ça qui vient s'effacer en tout cas en tout cas c'est ce chaos d'ailleurs pour avoir rencontré un certain nombre d'anesthésistes il y a quelque chose de très important pour eux de se dire réanimateurs ils ne sont pas anesthésistes ils sont anesthésistes réanimateurs donc c'est une histoire terrible cette histoire de réanimation les gens sont effectivement donc en vrac et là il s'agit de les de les enfin vous avez quasiment parlé d'une nouvelle naissance de redonner une nouvelle naissance à la vie psychique et bon avec des termes un peu de rassurance de présence d'humanité en même temps vous avez parlé de leur avidité à être au monde à ce moment là mais est-ce qu'il n'y en a pas qui abandonnent par contre cet aspect alors par exemple vous avez également cité Diane Chauvelo qui a écrit plusieurs livres sur son expérience mais alors je ne sais pas comment c'était à l'époque mais elle a même écrit un livre carrément qui s'appelle l'hôpital se fout de la charité disant que vraiment son expérience était effroyable est-ce que c'était l'expérience elle-même mais enfin là elle attaquait les soins à l'hôpital alors également vous avez dit ne pas les médiquer mais est-ce qu'il les médique ou est-ce qu'il ne les médique pas dans cet état parce que là effectivement c'est c'est assez terrible et vous avez également parlé de rythmicité je ne sais pas si vous pourrez dire un peu plus sur ce rythme sur le chaos et sur les situations de délire en effet délire délire hum et de reconstruction au fond de la vie psychique en cours voilà ça me paraît extrêmement intéressant en même temps de cette amnésie amnésie quasiment immédiate et apparemment définitive de tout ce moment effectivement très frustrant pour les pour les intervenants que vous êtes voilà voilà quelques quelques questions est-ce qu'il y a d'autres réactions avant que on donne la parole à nos intervenants non tout le monde est sidéré scotché par le témoin désolé c'est sûr que j'avais voulu absolument compléter ma présentation tranquille je dirais et lointaine très lointaine à une époque où il n'y avait pas de psychologue dans aucun service de réanimation adulte avec cette présence aujourd'hui et qui a été si fantastique je dirais mais dans un sens très presque de comme l'ont expliqué et Sarah et Céline on ne savait plus ce que l'on faisait dans ce dans ce temps-là voir qui on était et ce qui m'a frappée c'est cette phrase que je rapportais de ce psychologue qui a dix ans d'ancienneté dans un milieu carcéral qui arrive en réanimation et que dix jours après il dit cette phrase que je vous ai citée et en disant ça il termine par ce mot que j'ai dit là ça devrait être complètement le chaos c'est-à-dire qu'il vivait lui-même et ça c'est excessivement fréquent pour les psychologues qui arrivent dans un service de réanimation lui il était c'était en janvier de cette année donc c'était Covid pas Covid enfin pas en tout cas dans la la brutalité de ce que Sarah et Céline racontent de mars et avril l'année dernière mais il des services en tout cas ont appris l'intérêt d'avoir des psychologues dans leurs services avec cette expérience de Covid ça c'est certain très petitement mais il y a des postes qui sont qui voilà sont octroyés par l'assistance publique mais de façon très très petit donc je tenais à faire compléter cette expérience juste un petit mot alors sur cette histoire de du psychologue qui compte pour du vent et qui tout d'un coup est mis sur un piédestal c'est très étrange parce que si vous regardez un peu depuis quoi depuis un an ce se fatra des journalistes et des scientifiques qui passent leur temps à parler qui à parler uniquement de quelque chose de vaguement physiologique dans lequel tout ce qui est psychique est absolument effacé et puis voilà ça ressurgit que ah bah tiens ça existe mais enfin les discours sont à 100% or et là tout d'un coup et bien nous avons voilà ça émerge c'est toujours la même histoire et c'est très étrange moi j'aurais bien en fait je peux tu y vas vous en prie oui donc merci pour ces pour ces témoignages je suis arrivée un peu en retard mais donc merci c'est alors moi ce que j'entends surtout c'est des témoignages d'après coup que je trouve important il y a deux il y a aujourd'hui on mélange peut-être un peu deux sujets enfin deux sujets celui de l'accompagnement psy en réa de façon générale et celui de du coup de foudre du tremblement de l'air enfin de cet épisode particulier qui est le covid je pense que c'est pas tout le temps comme en période de covid enfin il s'est passé des choses particulières ils se sont passées des choses particulières en réa et pour vous et pour tous les gens qui étaient en réa et jusqu'en réa puisque ça s'est enflé enfin il y a eu un chaos aussi dans dans les gens qui se sont trouvés en première ligne n'étaient pas du tout préparés quoi et comme comme Sarah le disait un peu les gens se sont retrouvés dans des places totalement imprévues complètement imprévues et se sont retrouvés dans le coup quoi et donc c'est soit on agit dans le coup soit on se barre enfin quand on agit dans le coup on sait pas trop ce qu'on on accepte quelque chose c'est difficile quoi ce qu'on accepte on sait pas trop ce qu'on fait et ça fait un sacré je n'ai pas de réponse à cette question et ça fait un sacré après coup voilà donc moi je oui je suis ça m'intéresse cette histoire de merci d'avoir enfin de coup et après coup et de place qu'on comprend et sans l'avoir sans trop savoir ce qu'on fait mais il faut mais est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on se barre quoi est-ce qu'on reste en première ligne ou est-ce qu'on rentre chez soi comme disait Martin hier enfin bref voilà c'est tout est-ce que je 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 ne suis pas trop d'accord pour la COVID a augmenté quelque chose indéniablement mais ce que j'ai voulu quand même traduire c'est le bouleversement que le psychologue qui arrive dans un service de réanimation vit c'est-à-dire que il y a ce n'est pas imaginable quand ce ce psychologue là en janvier nous dit c'est vivre un feu d'artifice c'est comme de la dynamique si vous essayez d'y penser tout explose dans votre tête il ne parle pas de la COVID il est arrivé en réanimation chirurgicale hors COVID disons en janvier la 2021 et ce sont ces mots-là qu'il utilise alors c'est je tenais beaucoup à ce que Sarah et Céline disent comment ça s'est passé dans ce temps-là pour que on essaye d'en dire quelque chose et j'ai essayé de traduire un peu au plus près et puis Sarah nous le dit aussi de manière très très explicite comment on est bouleversé comment on se met dans une situation où on ne comprend rien et c'est des états où on se dit mais dès que je sors il faut que je mange je suis excessivement fatiguée tout le corps de 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 l'intervenant se met à parler et j'ai essayé de montrer comment au fond se mettre aussi à cette écoute-là pour essayer de de saisir ce qui se passe aussi dans cet entre-deux qu'est cette rencontre en réanimation peut-être pour compléter aujourd'hui c'est tranquille en réanimation hors Covid peut-être pour compléter ce que disait Hélène c'est vrai que moi elle m'a proposé de d'intervenir typiquement sur sur la question non seulement Covid mais en plus de de cette expérience là par rapport à la question des corps morts évidemment ce qui s'est passé pendant le Covid n'est pas ce qui se passe en réanimation en temps normal Céline le disait je trouve de façon aussi très juste sur pour elle une deuxième une deuxième rencontre avec la réanimation qui n'est pas la réanimation Covid et qui paradoxalement est peut-être pour le psy difficile à d'autres endroits il se trouve que moi ce que je peux dire sur le coup et l'après-coup c'est que moi le premier coup je le prends ça fait six ans que je bosse en réin et donc évidemment c'est pas la même chose de 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 se confronter à la question du Covid et le bouleversement terrible qu'on vit cette crise la crise qu'on vit à ce moment-là avec une expérience déjà passée de la découverte et la confrontation avec la réa qui qui a été une confrontation très violente pour moi en tant que psychologue clinicienne indépendamment du Covid rentrer en réa découvrir la réa ça a été ça a été un un choc qu'il a fallu justement digérer et élaborer donc voilà c'est peut-être pour dire aussi que d'une certaine façon se confronter à la question de la violence en réanimation quand on est psychologue à la question de d'un rapport au corps en tout cas moi c'est vraiment là-dessus que je travaille d'un rapport au corps absolument inédit bouleversé dans des marges qu'on n'imagine pas voilà moi c'est la question de de les cliniques de l'extrême s'il y a un endroit où je trouve que ça a du sens cette expression c'est bien en réa donc c'est ça le la scène la scène du drame de toute manière c'est la clinique de l'extrême et à ça se rajoute la question du bouleversement du Covid voilà c'est exactement ce que je voulais dire il y a la question de la réa aussi elle existe hors Covid ça existe aussi c'est sûr je pourrais reprendre ce que Ouchang interrogeait autour de de ces termes de rêve cauchemar hallucination alors dans ma rencontre avec les gens d'AML j'avais pu entendre Henri Fromme et Hélène Petitpierre qui avaient osé en tant que psychanalyste au début d'AML d'aller dans le service hépatobillière où la première expérience d'AML s'est déroulée et c'est par eux et c'est eux qui ont choisi ce terme d'état oniroïde pour pour ne pas utiliser le terme psychiatrique de délire c'était vraiment leur façon de de vouloir comme dans la grade divin prendre le ce terme là un délire qui s'apparente au rêve ce qui est absolument déroutant et spectaculaire c'est que la personne vit ce rêve en même temps qu'il l'aimait et et que cette je dis inconscient et conscient en vrac c'est à dire que le 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 hongrois sur lequel j'ai tant parlé était d'une agitation extrême et dès le couloir on m'a dit il prend le l'infirmier là pour un hongrois et qui le persécute et et c'est terrible dès que je suis arrivée on m'a dit aller le voir le médecin m'a dit l'interne qui était là m'a dit très peu de mots et effectivement j'y suis allée sereine parce que j'avais appris que ces états existaient et et sans sans autre chose je ne savais plus le mot après quand le médecin m'a dit et et alors j'ai dit oh ben écoutez c'est je ne sais plus le mot je voulais dire étonnerie je ne savais plus mais donc je suis allée vraiment comme c'est l'histoire de la Grave comme ça entendre ce qui se passait et comme cet homme était excessivement agité et jeté des yeux mais terrifié vers l'infirmier qui pouvait faire penser à un hongrois avec une moustache avec bon voilà c'est une sorte de caricature et qui était en train de s'occuper d'un d'un autre malade vraiment sans sans réfléchir instinctivement j'ai tiré les petits rideaux qu'il y avait de l'eau box pour qu'il n'ait plus cette vision sans mesurer ce qui pouvait se passer là effectivement c'était déjà il n'était plus tourné vers là ceux qui le persécutaient et et ça ça continuait il écrivait c'était une écriture un peu en bâton avec pas que en bâton mais c'était j'essayais je m'efforçais de le lire et c'était que des sujets de qu'on n'y arriverait pas qu'ils allaient être fusillés enfin je me souviens de mots comme ça que la mort allait venir et à un moment il a pu écrire Hong Hong Ald et j'ai traduit hongrois anglais allemand il devait y avoir 4 ou 5 comme ça nationalité et comme il avait été question de hongrois j'ai souligné le mot hongrois et il l'a j'ai souligné j'ai appuyé dans ma voix le mot et il a lui souligné le mot et puis j'ai dû dire est-ce que vous connaissez etc j'essayais de me représenter la guerre en Hongrie et puis je me disais mais il était âgé mais je me dis il n'a pas quand même fait la guerre là-bas bon qu'est-ce qui se passait et je lui ai posé la question et il a écrit un grand oui en face du hongrois donc il est devenu pour moi le hongrois il n'était plus ce n'était plus l'infirmier qui était le hongrois et ça ça a complètement transformé quelque chose parce que j'ai pu prendre mais sans sans le savoir je pouvais prendre la personne celui-là qui était là et et ça s'est suivi comme ça mais ce qui est il roulait des yeux enfin il y a c'est c'est le en réanimation ce qui se passe c'est que c'est un trauma en train de se vivre et je crois que Sarah et Céline nous l'ont dit à leur manière aussi Sarah c'est très clair avec cette question de s'occuper des morts on on il fallait se représenter la la folie qui est de cette fermeture éclair du de mettre les gens là-dedans on le sait parce que c'est une pandémie mais quand même donc on fait difficilement le recul et on accueille alors j'ai été frappée il se passe que depuis maintenant presque six ans la société de réanimation de langue française nous invite à avoir un stand dans ce grand congrès de réanimation annuel où il y a un nombre de milliers de réanimateurs et un nombre moins peu important moins important de soignants mais qui est de plus en plus les paramédicaux sont de plus en plus représentés avec une spécificité de session pour les les paramédicaux pour les kinés de réanimation comme ils disent c'est à dire qu'ils se sont formés pour en tant que kinés pour intervenir spécifiquement en réanimation et toute la demande des de nos collègues réanimateurs qui nous apprécient bien c'est de dire il faut absolument que les psychologues nous on dit en réanimation plutôt que de dire de réanimation précise leur spécificité c'est pas la même chose que les autres psychologues et nous sommes bien d'accord là-dessus et c'est pour ça que nous avons toujours l'impression quand nous parlons de cette clinique de l'extrême que c'est parfois difficile à entendre pour des gens y compris des des stagiaires lorsqu'elles présentent leur master qui dans les groupes d'étudiants sont critiqués sur le fait de mais comment ils ne parlent pas comment vous faites pour intervenir qu'est-ce que c'est que tout ça donc là il y a voilà c'est en tout cas en tant que psychologue nous sommes de plus en plus reconnus par les les réanimateurs et alors ce mot de délirium j'ai compris que c'était le mot utilisé là par tous les les congressistes à l'étranger pour que ça soit un mot commun pour désigner ce ce moment-là plutôt que délire qui est un mot psychiatrique état honoreïde ça nous appartient un peu à ML mais c'est le mot délirium et ce que j'ai eu parfois des familles qui appelaient qui disaient on ne reconnaît plus notre patient il dit des choses qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire c'est une étrangeté totale et les infirmiers disent mais vous savez c'est c'est très courant c'est très courant et ils sont habitués ce qui est pas la même chose que d'essayer d'entrer dans cet univers qui nous est à ce moment-là livré mais moi ce que je je conseille aux aux psychologues qui qui sont là devant ces états c'est de ne pas contredire le malade ne pas vouloir rectifier avec des réalités ce qu'il est en train de dire et c'est très très difficile pour la famille qui trouve que c'est tout mélangé effectivement c'est tout mélangé donc c'est c'est une écoute très singulière alors je reprendrai le mot d'amnésie de qui a repris au chambre et ce que disait Céline ce qui m'a frappé dans la présentation de Céline c'est que disait qu'elle avait écouté longuement cette personne et qui quand il a été en en pneumo il ne s'était plus rappelé j'ai beaucoup réfléchi sur ce qui s'était passé pour ce pour ce hongrois il a été il a eu des voilà il a été médiqué c'était il n'y avait pas de raison qu'il ne le soit pas et donc pendant deux jours il était voilà ajouté je dirais et puis et quand je suis allée le voir deux jours après il sa femme était là sa fille aussi et il m'a présenté comme une vieille connaissance mais absolument un là effectivement je dirais un oubli je dirais même peut-être le mot de refoulement de ce qui s'était passé mais il me présentait comme une vieille connaissance quelqu'un secourable je pense c'est c'est quand même et c'est un peu ce que je pense pour le patient Céline que que tu as pu accompagner et qui se retrouve en pneumo et qui ne ne voilà ne sait plus parce que c'était tu avais été là c'est quand ça ne l'est pas que ça reste ce que a été largement diffusé comme expression ça reste un trou noir quand ce n'est pas accompagné du tout parce qu'il n'y a parce qu'il n'y a aucune transformation c'est pour ça que j'ai voulu insister sur ce travail de Wilfred sur les rêves sur les rêves qu'il prend comme de la transformation mais il insiste et c'est ça que j'ai voulu insister aussi sur la fin de mon exposé sur la nécessité que de cet autre qui va pouvoir partager sa rêverie c'est-à-dire qui va pouvoir être là et que le patient ne soit pas seul confronté à ce vrac inconscient réconscient je voudrais intervenir là en reprenant quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur la question de la nouvelle naissance moi je ne suis pas psychologue de formation et je n'ai pas l'expérience hospitalière donc je vais dire des choses de façon très naïve mais ce à quoi me fait penser ce que j'ai entendu c'est est-ce qu'il y a une équipe pas une équivalence mais un rapprochement à faire entre ces services de réanimation qui sont là et la néonatalité les services de néonate est-ce qu'il y a quelque chose qui se dit de la même façon ou peut s'analyser de la même façon et pour prolonger ce chaos que vous ressentez que vous expliquez que vous décrivez avec toutes ces manifestations là est-ce qu'on peut imaginer que le prématuré dans la machine ressent ce genre de chaos Céline tu veux que je commence ou tu veux dire quelque chose il y a pas mal de choses à dire il y a pas mal de questions sur lesquelles je voulais répondre mais déjà je voulais répondre sur le mot que tu avais utilisé le ressouligné le mot stable qui nécessitait aussi beaucoup de travail auprès des équipes de ce mot stable derrière lequel ils peuvent se protéger mais pour les familles il y a quelque chose de positif et je trouve que moi j'ai besoin de continuer à travailler avec ça par rapport aux équipes je les entends souvent rapporter ça aux familles donc en tout cas c'était pour revenir là-dessus et aussi pour revenir sur ce que vous avez posé une question tout à l'heure par rapport au fait de certains qui abandonnent et je trouvais que cette question était aussi très intéressante aussi dans le décalage qu'il pouvait avoir en effet de la fatigue pour la personne et de l'aspect ou aussi des aspects dépressifs où elle ne veut plus avancer et la violence pour les équipes qui disent mais on a fait tout ça pour ça et elle mais en fait il y a un aspect de elle elle ne peut plus enfin elle n'a plus l'énergie physique psychique pour investir dans sa vie sur la néonate je te laisse commencer Sarah puis je rebondirai sur la néonate moi ce qui ce qui m'a aidée que ce soit dans la clinique de la réa ou dans la clinique des soins pâles dans les moments dans les moments terminaux quasiment de phase agonique c'est effectivement l'identification du patient au bébé et surtout l'identification du psy à un regard du côté du soin maternel c'est-à-dire un soin maternel qui passe par le regard et par la présence et par un portage psychique d'une veille c'est une image que j'ai souvent avec des patients en réa inconscient ou avec des patients en fin de vie qui ne peuvent plus parler qui ne sont pas tout à fait dans la communication donc cette question-là oui évidemment pour moi la clinique des bébés de façon générale pour moi est très aidante pour penser la clinique en réa sur la question de la néonate qui est encore une clinique particulière ce qui me vient mais il faudrait le travailler plus sérieusement à partir un peu de ce que Catherine Vannier qui a beaucoup travaillé sur la question de la réa en néonate la façon dont elle explique la possibilité d'un investissement des machines comme étant justement un prolongement ou une fonction d'un autre d'un autre contenant c'est vrai que du côté du côté de l'arrêt adulte pour moi c'est beaucoup plus compliqué de voir les choses comme ça la question de l'effraction pour moi me semble beaucoup plus au premier plan voilà le rapport à tout ce qui est voilà machine moi je ne vais pas du côté de la couveuse et d'un d'un partenaire machinique comme Catherine Vannier là je dis ça un peu peut-être mais peut permettre de le penser du côté de la réa moi j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup plus du côté de l'effraction mais du coup d'un corps qui effectivement est un corps dans le le plus démuni possible le plus démuni possible pour rebondir le fait d'avoir travaillé en neonate quand je suis arrivée en réa adulte je trouve que l'observation ça m'a beaucoup aidée puisqu'en neonate on est quand même beaucoup dans l'observation des bébés des mouvements etc et je trouve que quand on est auprès de patients inconscients intubés c'est beaucoup dans l'observation par qu'est-ce qui bouge les mouvements de visage est-ce que la personne semble confortable ou pas donc dans le côté observation je trouve qu'on peut mettre en lien et puis aussi quand j'accompagnais les parents il y a tout l'aspect de la parole et de la place de la famille et souvent toutes les questions est-ce qu'il m'entend ou pas et en tout cas sans répondre à la question mais de voir la parole comme un soin en tout cas en honnête comme la parole qui peut envelopper le bébé là où peut-être ils ne peuvent pas le toucher ils ne peuvent pas le soigner mais il n'y a que les parents qui peuvent apporter ce soin-là de cette voix que l'enfant a entendu pendant toute la grossesse et donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver en réanimation adulte de la parole comme un soin qui peut envelopper le patient et de ce qu'il entend ou pas est-ce qu'il comprend ou pas en tout cas il y a cette parole qui peut venir envelopper avec voilà en tout cas dans l'intonation dans la façon d'être donc voilà ça je mettrai en lien mais ensuite c'est vrai que en tout cas sans vraiment l'élaborer mais plus aussi dans le ressenté je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent dans ces deux cliniques là où par exemple pour je ne sais pas je pense à l'extubation chez l'adulte c'est tellement inconfortable que lui-même il a envie de pouvoir l'enlever je ne sais pas je trouve que je ne le rapprocherais pas complètement il y a quelque chose qui me paraît aussi à la fois proche et à la fois très lointain que ce soit aussi rien que dans les bébés il reste 4 mois sous couveuse alors que c'est beaucoup moins pour l'adulte donc il n'y a pas ce même rapport et de lien aux machines voilà je n'irai pas plus loin parce que pas assez de réflexion par rapport à ça mais voilà à la fois ce côté très proche est très très loin oui après effectivement dans ce que tu dis Céline c'est évidemment que la question de se confronter à un patient qui ne parle pas que ce soit parce que c'est un bébé que ce soit parce qu'il a un tube dans la bouche ou que ce soit parce qu'il est inconscient évidemment que ça sollicite quelque chose de commun je crois du côté du psy qui est de prêter du sujet de supposer de la subjectivité et donc comme disait Céline de venir et c'est là où il y a vraiment ce lien de venir interpréter donner du sens enfin voilà donner du sens le projeter en fait comme la mère projette sur son le parent projette sur son bébé et d'accompagner les familles pour les aider à faire ça c'est-à-dire leur rappeler qu'en fait elles ont un savoir sur leurs proches là où elles peuvent être un peu sidérées devant l'intubation le coma et de en tout cas moi je travaille un peu comme ça de leur rappeler qu'en fait elles le connaissent et que donc elles ont un savoir qui peut dire vous vous le trouvez comment et quand il fait ça d'accompagner en fait le fait de ramener ramener du sujet j'ai j'ai besoin de je me retrouve complètement dans ce que Sarah et Céline ont dit mon travail auprès des tout-petits à l'aide sociale à l'enfance s'appuyer sur ces observations aussi selon Esther Bick et et les travaux de Sikone et l'hôpital qui s'appelle naissance à la vie psychique il est là il y a une sorte de de mot qui a été déplacé Jean-Jacques Chaputo quand vous dites une nouvelle naissance en aucun cas c'est ce que j'ai voulu avancer une naissance à la vie psychique c'est pas marquer une nouvelle naissance et quand quand je cite Bion qui dit derrière toutes les souffrances il y a un enfant à naître il y a une parole à tenir ce n'est pas une nouvelle naissance c'est et le propos exact de cette collègue qui avait qui a été hospitalisé d'urgence et en réanimation à Montréal elle avait dit là à Montréal je suis né je m'étais contenté de reprendre un mot qui avait été dit oui mais il ne faut pas mettre nouvelle voilà c'est ça que je voulais rectifier je crois que être témoin d'une naissance à la vie psychique c'est c'est dans cette cette attitude d'écoute et d'observation et puis après c'est être là et témoigner de notre présence je crois que quand Céline dit que ça fait enveloppe c'est c'est très important oui je pense que il ne s'agit pas du tout de la question de la nouvelle naissance il s'agit je crois beaucoup plus du terme qu'a employé Sarah Piazzin et qu'elle a déjà été employée par Catherine Vanier et Alain qui est la question de la supposition de sujet bien sûr tout à fait quand je dis naissance à la vie psychique mais il y a ce mot naissance qui va qui fait voilà qui peut faire déformer et c'est en pensant à ces travaux de Sikone et l'hôpital que j'ai utilisé ce mot naissance à la vie psychique mais je crois que c'est la question c'est entièrement la question du sujet et comment nous on prête cette existence là à celui qui est là au champ qui veut parler oui je reviendrai bien sur sur deux choses enfin une seule chose effectivement les termes délire état oniroïde délirium et pour parler du conscient et de l'inconscient parce que en effet délire c'est un terme psychiatrique mais qui est stigmatisant état oniroïde est également un terme dans les classiques effectivement ça permet de passer au rêve et délirium est un terme médical c'est un terme latin qui a toujours été utilisé par les médecins et qui par exemple se retrouve dans le délirium très mince du sèvrage alcoolique vital aussi dans ces états ce que vous avez décrit avec votre hongrois de somnambulisme et d'action directement dans son rêve là nous sommes dans des états de souffrance des rêves persécutifs et une souffrance mais alors quand vous dites l'inconscient et le conscient sont en vrac là-dedans je dirais qu'on est dans l'inconscient on n'en a pas du conscient vous avez essayé de tirer à toute force un petit morceau un petit ersatz en mettant le terme hongrois de l'inconscient pour le tirer vers le conscient mais sinon nous sommes en plein chaos inconscient et en plus souffrant et douloureux alors effectivement peut-être ce que votre travail c'est peut-être une tentative de réanimation psychique à côté des autres réanimateurs mais enfin c'est très intéressant de voir cette histoire de tout ce que tout ce que cette histoire d'inconscient là voilà c'est c'est plus je vous l'accorde c'est ça serait plus exact de dire que ce qui est en vrac ou mélangé c'est que ce sont ces réalités intérieures inter et réalité extérieure il n'y a plus cette barre de contact qui permet de de distinguer réalité interne et réalité extérieure je peux dire quelque chose parce que justement c'est c'est un peu d'abord merci pour pour vous pour ce que vous avez apporté puis je découvre en fait un univers quelque chose d'assez énigmatique qu'est-ce que c'est que la réanimation et puis je pense que le Covid finalement fatal que vous l'avez présenté ça a été comme un état paroxystique de qu'est-ce que c'est que la réanimation qui existe de toute façon mais là c'est devenu comme une exacerbation et alors je me disais que c'est quoi la réanimation c'est-à-dire c'est une absence programmée c'est-à-dire il y a un moment l'équipe médicale va décider de provoquer un état comateux ou un état absenté où effectivement là pour le coup le psychisme alors dans quel état il est donc ce dont vous parlez là ces états homéroïdes qui font penser aux hystériques de Freud c'est-à-dire cette rêverie qui n'a pas de limite par rapport à cette idée de la réalité c'est-à-dire que cette absence ils sont coupés de la réalité l'exemple que vous avez donné cette personne découvre à la télé qu'il y a déjà trois semaines ou quatre semaines qu'ils se sont écoulés où il y a eu ça, ça des morts le Covid le confinement etc donc ils sont coupés de la réalité et leur vie psychique intérieure continue mais sur un mode qu'au fond on ne connaît pas d'habitude auquel on n'a pas accès voilà c'était un peu ça cette question de l'absence et que quelle angoisse ça génère pour le patient bien sûr parce qu'il a quand même des petits accès à la réalité puisque il se souvient moi j'ai connu des patients qui ont été en réa il se souvient de certaines choses d'avoir été retourné comme vous l'avez dit ou d'avoir vu une lumière ou entendu une voix mais c'est des petites bribes c'est des bribes tout à fait imperceptibles donc quelle angoisse ça provoque chez le patient évidemment les familles et les soignants c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que c'est une sorte de représentation de la mort mort psychique puisqu'on n'a pas accès à ce moment-là à la parole du patient ou à ses rêves on ne les saura qu'après et mort physique puisque le corps est quand même arrêté voilà je voulais parler juste de ça et que la présence effectivement d'un psy dans ces moments-là permet sans doute une réappropriation ou un arrêt ou une consistance donner une consistance à ce trou noir dont vous avez parlé voilà tout ce que je voulais dire en tout cas merci beaucoup je voudrais juste demander à Romain Bressonat s'il dirait quelque chose lui qui a l'expérience de la dialyse bonjour alors bien merci d'abord beaucoup pour toutes ces interventions ces témoignages vraiment très très enrichissants je suis très content aussi d'être là parce que j'ai été là la dernière fois et puis c'était là aussi un joli moment d'échange jeudi après-midi pour situer la dernière fois voilà c'est ça exactement tout à fait là par rapport à ce que disait Martine oui moi j'entends bien aussi cette question de la différence entre le réel et la réalité c'est-à-dire le patient qui a une expérience du réel dans un état alors c'est difficile peut-être à qualifier mais assez confus ou chaotique effectivement et la transformation de cette expérience du réel en une réalité du coup elle est contrariée par le fait qu'il manque quelque part un espace de parole des fois un espace d'élaboration psychique et je vois bien des fois le psychologue peut être manquant des fois dans le milieu hospitalier parce qu'on a besoin de lui pour reconstruire quelque part effectivement ce vécu psychique qui soit plus intégratif de différentes dimensions à la fois affective relationnelle etc en tout cas ça me rappelle effectivement une situation que j'ai suivie un petit peu d'une personne qui a été réanimée suite à un AVC alors il n'a pas eu de chance il a fait son AVC deux jours après le début du confinement donc les services d'urgence évidemment complètement débordés dépassés il a été réanimé en urgence par les pompiers pris en urgence ensuite dans différents services médicaux et après coup il a développé beaucoup de crises d'angoisse un état de mal très important donc je l'ai suivi moi à distance par téléphone et il me racontait combien quand il a été mis dans un IRM on l'avait jeté dans un trou quoi en fait et ça ça l'avait vraiment traumatisé après coup de ce service hospitalier donc une petite ville alors vous avez peut-être noté avec l'accent que j'étais dans le sud de la France donc d'une petite ville du sud de la France réorientée vers un plus gros hôpital à Montpellier où c'était encore une fois le début du confinement donc il est resté pendant 15 jours dans une chambre isolée avec une infirmière ou un infirmier qui passait de temps en temps masqué pour apporter juste un plat au repas enfin deuxième fois où on le foutait dans un trou quoi et sorti de là ensuite bon en plus il y a bien sûr différentes complications médicales donc après il a dû commencer un suivi en dialyse donc c'est tout nouveau en plus pour lui donc là effectivement l'expérience du réel pour lui ça a été voilà ce corps qui est balotté qui est transporté cette absence de dialogue cet isolement total qui était mortifère quoi voilà c'est un peu l'écho oui oui merci pour votre votre petit mot c'est c'est tout à fait ça évoque quelque chose de on se parce que cette cette masse de réel et cette masse de d'inconscient je me posais je me posais la question de est-ce que on pourrait envisager de de considérer la jouissance ou l'absence de jouissance et à quel point des corps dans dans cet état et quel quel effet ça pourrait avoir sur la sortie ou non de cet état et on n'a pas bien entendu et quel effet la jouissance des corps et quel effet sur la sortie de la réanimation ou la non sortie moi je peux je peux peut-être réagir à ça justement c'était un peu alors je sais pas si c'est ça que vous avez en tête mais quand quand vous parliez de cette question de l'absence programmée elle est elle me parle beaucoup elle est très intéressante vous avez enchaîné après en parlant de la confrontation des soignants à ces corps comme des corps morts et justement moi j'allais plutôt j'ai pas du tout l'impression que pour les soignants ces corps c'est des corps morts par contre c'est des corps objets c'est des corps objets et la question de la jouissance de soignants de ces corps là à disposition et vraiment je vais le dire à disposition orificielle puisque quand même la réanimation il s'agit de mettre des tuyaux dans les orifices existants et s'il n'y a pas d'orifices d'en créer puisqu'on met des kt donc voilà la question pour moi elle est beaucoup plus du côté d'un corps enfin entre guillemets à disposition objectalisé plutôt qu'un corps mort puisque en fait la question du corps mort est très très compliquée la question de la mort fait très effraction pour les soignants en réa et l'autre chose que je pourrais dire peut-être pour lier un peu avec cette question des bon moi je n'ai pas travaillé les états oniré je ne saurais même pas le dire correctement mais enfin la question des liens en réa par contre ce que j'ai entendu les patients parler de ça moi ce qui encore une fois sans du tout l'avoir travaillé pour moi la fonction c'était de donner des représentations précisément à ces bribes sensorielles perçues et que finalement le délire de façon un peu voilà je le prends un peu de façon classique c'est une façon de venir répondre à une problématique interne qui n'a pas de représentation et qu'avec le délire est construit finalement une représentation de cette expérience du coma et notamment moi j'ai entendu plusieurs patients en fait parler de alors moi je n'appelle pas ça des délires pour moi c'est des constructions c'est des constructions psychiques de viol de viol en disant qu'ils avaient été violés par les soignants pendant qu'ils étaient dans le coma et moi il m'a semblé que c'était tout à fait une façon de mettre en image de mettre en histoire donc éventuellement enfin le délire est une construction de mettre en image en histoire un vécu sensoriel et corporel des fractions effectives voilà puisque je peux je te remercie parce que c'est si j'ai repris ce mot de c'est parce que c'est celui qui avait été mis à ML et qui me permettait aussi de d'aller vers ce travail de 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 sur sur les rêves qui et indique véritablement ce que tu viens de dire c'est-à-dire cette mise en forme de d'éléments qui sont soit très présents soit très anciens qui sont là ce qui a été repéré beaucoup par justement les anesthésistes réanimateurs c'est la fréquence des guerres que les les patients parlent énormément de guerre dans leur dans leur récit voilà c'est des toutes les atteintes au corps mais des atteintes aussi plus plus larges plus sociales qui qui arrivent là et j'avais appris que par la fille de ce hongrois qu'il avait qu'il s'était étant jeune il avait été réveillé pendant une mauvaise anesthésie pendant une opération de l'appendicite il s'était réveillé et j'ai pu à ce moment là saisir un petit peu ce ce contenu de rêve où il disait qu'il ne passerait pas à la onzième qui pouvait être entendu peut-être sa onzième année et comment cet infirmier était peut-être celui qui était au-dessus de lui quand il s'est réveillé dans cette dans cette situation voilà bon ça c'est un élément qui a été apporté après donc je ne pouvais rien faire mais je j'abonde dans ce que Sarah a repris qui est cette possibilité par là de donner forme à quelque chose et j'incite sur le fait que de la l'absolue nécessité que quelqu'un soit là pour le reprendre et que cela effectivement les infirmiers ne sont pas vraiment aptes à entendre de cette manière-là pas plus que l'angoisse des familles donc voilà je voulais insister là-dessus et puis quand même dire que l'histoire de la réanimation quand nous avons essayé de nous pencher là-dessus on ne nous parlait que de l'histoire des techniques et donc bon moi je veux bien qu'on parle de cette absence programmée ça en fait partie c'est voilà c'est c'est intéressant mais il ne faut pas oublier que le mot réanimation en anglais c'est ressuscitation c'est une ressuscitation c'est quand même et c'est là le réel auquel on a affaire avec ces gens-là après c'est cette confrontation à la mort elle ne se parle pas comme ça les familles disent il ne va pas il ne va pas s'en sortir les familles ont tout le temps la mort devant les yeux les patients non si on est à leur écoute moi ce qui m'a frappée c'est de repérer le vivant qui était là du côté des patients mais comment les familles étaient voilà très très prises et inquiètes par rapport à cette mort possible mais eux ils y sont passés et je crois ils y sont passés ils sont passés par là si on les réanime c'est parce qu'il y a un moment où le manque d'oxygène a été là et je crois que c'est comme on fait avec ça comme avec tout réel merci beaucoup moi je vais je vais devoir vous laisser je vais devoir aller retourner travailler mais c'est toujours agréable de penser ça va toujours très agréable de t'entendre donc ça fait du bien d'entendre d'autres expériences pour mettre un peu des mots et du sens donc merci beaucoup merci à vous merci à vous je suis obligé de vous dire qu'on arrive au terme de la séance au terme de la réunion il va falloir que on va de nous pour plus de partir est-ce qu'il y a peut-être une ou deux interventions encore des analystes des analystes du pur inconscient des psychologues et des psychanalystes du pur inconscient c'est ça votre travail moi je pourrais je pourrais pas répondre parce que de façon métapsychologique je suis pas sûr de pouvoir être suffisamment à l'aise sur la première topique pour pouvoir dire de quoi il s'agit est-ce que qu'est-ce que c'est que la symbolisation et qu'est-ce que c'est que la mise en forme est-ce que on est dans du pur inconscient bon je sais pas je pense que moi là-dessus là-dessus j'aurais pas j'aurais pas de réponse par contre il y a un accès on a accès à une à une activité psychique de symbolisation me semble-t-il qui se base sur évidemment la question du corps et la façon dont il est aussi sollicité au niveau pulsionnel oui ça serait ou chante quand même exactement le titre de d'un chauve l'eau 47 jours hors la vie hors la mort face à son seul inconscient ce que je crois que nous avons témoigné toutes les trois c'est ce que ce que nous vivions aussi là-dedans c'est-à-dire qu'on on n'a pas on ne prend pas les les ces ces malades si on parle d'eux comme objet je crois que tout ce que qui a été retracé c'est cette rencontre dans lequel on est partie prenante de quelque chose qui est en chemin c'est surtout juste pour pour terminer là-dessus c'est intéressant cette idée face à son inconscient parce que face à son inconscient ça veut bien dire qu'on y est toujours et qu'on y est toujours du côté d'un moi d'un moi qui est face à son inconscient ce qui me semblait c'est que la question du rêve c'est déjà un travail et que et qu'il y a un travail où enfin voilà je pense que c'est 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 imaginer la réa comme un endroit où on pourrait avoir accès à un pur inconscient me semble c'est pas cette voie royale là en tout cas je crois c'est une voie pour accéder à des tas de choses mais à mon avis pas de l'inconscient pur merci ça va merci une matinée passionnante absolument de clinique et de théorie merci pour votre invitation oui merci à vous et courage et poursuivre au chemin merci merci on en a besoin merci beaucoup merci au revoir au revoir merci Sous-titrage FR ?